Dans cette vidéo, nous allons travailler les fonctions et le tableur au travers d'un exercice de brevet. L'exercice de brevet en question est tombé en Asie en juin 2016. Donc dans un premier temps, on va parcourir l'énoncé, ensuite on va répondre question par question. On considère les fonctions f et g définies par f de x égale 2x plus 1 et g de x égale x² plus 4x moins 5. Léa souhaite étudier les fonctions f et g à l'aide d'un tableur. Elle a donc rempli les formules qu'elle a ensuite étirées pour obtenir le calcul de toutes les valeurs. Voici une capture d'écran de son travail. Donc on voit une capture d'écran d'un tableur sur lequel il y a plusieurs colonnes de a, h et trois lignes. Sur la première ligne, il y a les valeurs de x qui vont de moins 3 à 3 de 1 en 1. Sur la deuxième ligne, il y a les valeurs de f de x, c'est-à-dire les images par la fonction f de ces valeurs. Et sur la troisième ligne, il y a les images de la fonction g, de ces valeurs par la fonction g. Première question, quelle est l'image de 3 par la fonction f ? Deuxième question, calculer le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3. Troisième question, quelle formule Léa a-t-elle saisie dans la cellule B2 ? Quatrième question, à l'aide de la copie d'écran et sans justifier, donner une solution de l'équation 2x plus 1 inférieur à x² plus 4x moins 5. Et enfin, dernière question, déterminer un antécédent de 1 par la fonction f. Donc on va répondre question par question. Donc la première question, c'est juste une lecture de tableau, on nous demande quelle est l'image de 3 par la fonction f. Alors on pourrait faire le calcul ici, mais tout simplement dans le tableau, on voit que l'image de 3 par la fonction f, c'est 7. Donc si je prends 3 pour x, l'image, c'est 7. Donc tout simplement, je peux dire que l'image de 3 par la fonction f est 7. Si j'ai envie de faire le calcul ici, j'aurai un traitement plus rempli x par 3, 2 fois 3, 6 plus 1, 7, je trouve évidemment le même résultat. Deuxième question, calculer le nombre qui doit apparaître dans la cellule C3. Donc dans la cellule C3, ici, là, qui manque, ça doit être l'image de 2, de moins 2, pardon, par la fonction g. Donc c'est-à-dire, g de moins 2, on remplace x par moins 2, ça fait moins 2 au carré plus 4 fois moins 2, moins 5. On fait des calculs, ça fait 4 moins 8 moins 5, ce qui donne moins 9. Donc dans la cellule C3 apparaît le nombre moins 9. Troisième question, quelle formule est A ? A-t-elle saisie dans la cellule B2 ? Donc on va chercher la formule saisie dans la cellule B2. Alors faire attention, dans l'énoncé, on nous dit qu'elle est ensuite étirée pour obtenir l'ensemble des valeurs. Donc là, il ne va pas falloir écrire dans la cellule B2 quelque chose avec la valeur moins 3, qui est la valeur de x dans la cellule B1, mais la valeur de la cellule B1. Donc ici, la fonction f, c'est 2 fois x plus 1. Donc tout simplement, elle va rentrer égale, ça c'est essentiel, dans un tableur, lorsqu'on rentre une formule, on démarre forcément par égal, 2 fois B1 plus 1. Ainsi, quand je vais étirer, le fait d'avoir mis B1 et pas la valeur moins 3, et bien ici, ça va faire C1, ici, ça va faire D1, E1, F1, G1, H1. Et donc on va bien pouvoir étirer, comme c'était dit dans l'énoncé, ensuite le calcul. Quatrième question, Alors ça, ça revient à chercher quand est-ce que l'image de F est plus petite que l'image de G. 2x plus 1, c'est F, inférieur à x² plus 4x moins 5, c'est G. Donc on voit qu'ici, là, pour x égale moins 3, l'image de F est supérieure, moins 5 est plus grand que moins 8. Donc on va chercher à partir de quand, ici, la fonction F va devenir l'image supérieure à celle de la fonction G. Et bien on voit qu'ici, on a ces valeurs-là, où c'est inférieur, l'image de la fonction F, là, pour 5 et pour 7, c'est inférieur à l'image de la fonction G. Donc c'est pour ces valeurs x égale 2 et x égale 3. Et puis il y en a probablement d'autres, donc on nous demande sans justifier, de toute façon, il suffit juste de dire que, par exemple, pour x égale 2 ou x égale 3, et bien c'est une solution de 2x plus 1 inférieur à x² plus 4x moins 5. Alors ne demandez pas une résolution exhaustive, mais juste de trouver un cas où ça marche, une solution où ça fonctionne. Et enfin, dernière question, on nous demande de trouver un antécédent de 1 par la fonction F. Là, il suffit simplement de voir que dans le tableau, que F de 0, c'est 1. Donc en fait, on cherchait dans la fonction F, on cherchait dans le tableau, dans cette ligne-là, dans la ligne 2, où est-ce qu'il y avait la valeur 1. La valeur 1, c'est là, donc l'antécédent de 1 par la fonction F, c'est 0. Tout simplement, l'antécédent de 1 par la fonction F, c'est 0. On aurait pu résoudre l'équation 2x plus 1 égale 0, et on aurait trouvé x égale 0, et donc on a bien trouvé que l'antécédent de 1, c'était 0. Donc un antécédent de 1 par la fonction F, c'est 0. Donc on répond à la question. Donc voilà, cet exercice est terminé. Il a permis de faire quelques révisions sur les fonctions, et aussi un petit peu de revoir comment est-ce qu'on rentre une formule dans un tableau. D'ailleurs, précisément, on a vu qu'une formule dans un tableau, elle débute obligatoirement par le signe égal. C'est vraiment la chose la plus importante. Lorsqu'il y a une formule à rentrer dans un tableau, on démarre par le signe égal. Et on fait attention d'identifier souvent la cellule, par exemple quand on prend une valeur dans une cellule, plutôt que la valeur de la cellule à l'intérieur. Et ensuite, on a vu que l'image de nombre par une fonction se détermine en remplaçant x par cette valeur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à aller sur ma chaîne, à t'abonner sur ma chaîne pour aller en voir d'autres. Et puis si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de type brevet, il y a une playlist qui les recense, donc n'hésite pas à aller voir cette playlist. J'espère te voir prochainement dans une prochaine vidéo, et je te dis au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501